coucou tout le monde j'espère que vous allez tous bien alors moi c'est ça va un petit peu mieux mais vous entendrez à ma voix que c'est pas encore ça je suis désolé voilà donc on va continuer le junk de vos créations que j'avais reçu donc j'ai eu quelques idées du coup qui qui me sont venus notamment pour la jolie création de christelle alors pour regrouper la jolie création de christelle j'ai eu une idée et j'espère que ça va fonctionner donc je vais récupérer en fait cette boîte vous savez de chez action où il ya tous ces petits éléments à l'intérieur de noël qui sont super joli j'avoue que c'est super mignon franchement des jolies décorations et j'ai dans l'idée donc je vais vous montrer ce que je veux faire parce que du coup je l'ai pas présenté mais je pense enlever ça voyez et mettre son junk à l'intérieur et coup de chance regardez un petit peu j'ai du pot même malade merci ma voix donc j'ai trouvé que c'était une belle idée voilà je vais pouvoir refermer j'ai vraiment de la chance mais tu vois christelle toi aussi tu vas être tu vas être mise en avant grâce à cette jolie boîte qu'est ce que vous en pensez c'est plutôt pas mal moi j'aime bien franchement je trouve ça sympa et je collerai sur sur une page sa carte voilà donc je voulais vous montrer l'idée qui m'est venu pendant pendant que j'étais au lit au fond de mon lit malade voilà donc du coup ça marche bien donc je suis bien contente je vais mettre ça de côté alors autre chose tout ce qui est de la couverture je suis venu donc couper tout ce qui dépassait la serviette notamment et on va décorer l'intérieur de de ces pages donc je vais couper deux fois 17 par 24 donc je vais le faire avec vous c'est ce que je me suis dit même avec ma voix qui déraille voilà donc j'ai choisi toujours du bloc je vais vous montrer ces pages donc une première fois 17 par 24 donc c'est dans ce bloc si le christmas là voilà voilà j'espère que vous vous allez bien que vous n'êtes pas malade parce que c'est vrai que c'est un peu pénible d'être au fond de son lit comme ça j'ai vu qu'il y avait une de mes petites abonnés la lisiane qui était comme moi courage courage on va être vite rétabli de toute façon c'est c'est un passage et donc je vais faire ma tranche qui fait neuf si mes souvenirs sont gros oui 9 par 24 alors là j'encre pas vu que c'est un fond noir alors j'ai sorti également mes petits coins là vous savez j'avais acheté des petits coins en laiton donc on va les positionner également alors on continue au col voilà ça va venir là alors avant de coller je vais faire pour après attacher notre notre junk vous savez j'ai ces petites choses là des petits tags et je vais les coller vous voyez par exemple sur celui ci et sur l'autre d'ailleurs je vais les coller comme ça voyez puis après je passerai un ruban ici pour rassembler mon junk ok donc on colle d'abord je vais ancrer et coller ici voilà donc j'ai positionné mes deux petits tags comme ceci donc là la partie avant et la partie arrière et comme je vous disais on passera un ruban et on ficellera tout ça une fois que on aura fait la conception de nos trois livrets en fait du coup ça en fait trois voilà donc là j'ai terminé j'ai fait les rectos et les versos j'ai dû recouper une bande parce que j'avais coupé trop court bien sûr j'avais coupé à 23 au lieu de 24 voilà donc maintenant ce que j'ai dans l'idée de faire et que j'avais fait déjà dans un junk et que je vous avais d'ailleurs partagé un mes petits junk je vais reprendre l'idée de de miss miou miou faire des trous vous savez de chaque côté et c'est pour rassembler mes trois éléments là donc c'est ce que je vais faire dit que ça fait 24 cm donc là je vais faire un repère à 1 cm et après tous les trois d'accord donc ça fait à 4 4 et 3 7 7 et 3 10 10 et 3 13 13 et 3 16 16 et 3 19 et puis à 22 et donc à 22 le dernier trou donc vous vous mettez environ on va se mettre à un centimètre je vais faire des petits repères tout le long un centimètre voilà je vais tracé sur les 1 cm voilà et je viendrai faire la même chose sur le deuxième d'accord donc là vous percez à partir de là à partir du très donc je vais vous montrer donc je vais faire des gros trous donc un centimètre donc je vais mettre à peu près ici vous voyez le début de mon trait d'accord et donc là je vais suivre mes repères et mettre à un centimètre sur tous les repères voilà voilà ce que j'obtiens de chaque côté bon les trous sont pas toujours très réguliers mais c'est pas grave vu que c'est un junk donc on fait la même chose de l'autre côté alors donc je vais déjà faire mon repère à un centimètre tout le long donc ça va venir comme ça donc là je commence à un centimètre et tous les trois donc un centimètre à repères après à quatre quatre et trois sept voilà quand on en est à ce niveau là on peut mettre des œillets aussi c'est comme vous voulez moi je ne vais pas en mettre donc je vais faire la même chose sur ma tranche et de chaque côté de ma tranche donc des repères toujours pareil donc là j'ai pas vraiment de sens sinon vous voyez le sens pour être en raccord avec votre couverture donc là c'est le côté dos je m'aligne il va falloir que je fasse des repères à partir d'ici donc un centimètre quatre quatre et trois sept sept et trois dix dix et trois treize seize dix neuf vingt-deux et donc partir de un centimètre toujours pareil je fais mes repères et la même chose du coup de l'autre côté voilà donc là on a réalisé tous nos petits trous sur la tranche voilà où on en est actuellement donc ce que l'on va faire donc que je repositionne bien dans le bon sens ça va se présenter comme ceci ok alors je voulais mettre du rouge mais je pense que je vais pas avoir assez donc j'ai pris un autre ruban de chez Témule alors voici la référence et j'espère pouvoir faire les deux morceaux en fait ça demande pas mal de ruban donc on va voir ça tout de suite donc ils trichent un peu avec leur polystyrène alors 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 je vais en prendre pas mal je vais en prendre pas mal alors comment procéder une fois deux fois trois fois quatre fois est-ce que j'aurai assez avec quatre fois je vais prendre cinq fois voilà je vais prendre cinq fois la hauteur et j'espère que ça va aller alors donc on commence je vais commencer par le bas donc j'enfile un côté et puis l'autre et je fais comme un corset je vais faire un massage comme pour le corset exactement pareil alors j'essaye d'être à peu près les deux côtés identiques au milieu voilà et là je vais croiser c'est à dire que celui-ci je vais le mettre ici celui-ci ici donc je le fais avec vous le premier et le deuxième il faudra réaliser la même chose je trouve que ça fait bien Noël c'est sympa moi ça me plaît bien vous laissez quelques millimètres entre entre les deux morceaux là entre la tranche et et la couverture et vous avancez comme ça pas à pas donc là par l'intérieur on ressort et la même chose sur celui-ci par l'intérieur voilà vous voyez on ne serre pas trop quitte à resserrer après et on repasse ici à l'extérieur voilà et la même chose sur celui-ci voilà pour former donc des croisillons voilà voilà donc j'arrive vers la fin et là à ce niveau-là vous voyez je vais le faire ressortir par l'extérieur pour pouvoir faire un nœud d'accord donc là je fais l'inverse d'ici je viens par en dessous pour ressortir mon petit nœud voilà donc voilà ce que j'obtiens voilà vous essayez d'égaliser à peu près et là donc on vient faire un joli nœud et je trouve que ça décore super bien ça fait bien Noël voilà voilà donc j'ai vu un peu grand j'ai vu 5 5 fois je pense qu'avec 4 fois on est pas mal et donc on peut fermer vous voyez c'est super facile à réaliser je viens de récouper de toute façon voilà donc pour l'instant je laisse comme ça et donc je vais faire la même chose de l'autre côté voilà donc là j'en suis ici j'ai pris 4 fois la hauteur cette fois-ci on va voir si ça fonctionne mais je pense que ça va être suffisant voilà on peut faire aisément un petit nœud voilà écoutez et si c'est pas parfait c'est pas grave un junk ce n'est pas parfait voilà donc je voulais vous montrer la réalisation une fois fermée voilà ce que ça donnait voilà et voilà donc maintenant qu'on en est là on va venir à serrer nos livrets alors je vais faire des petits trous en haut et en bas avec des œillets et je vais passer un lacet à l'intérieur de chaque livret donc je vais vous montrer comment ça va se passer comment ça va se dérouler donc il va y avoir trois livrets avec celui de Christelle que je vais apposer également donc entre vos trous il y a 6 cm on va faire trois trous donc vous faites un trou à 1,5 un à 3 cm et un à 4,5 voilà pour respecter l'écart donc vous faites des petits trous sur vos repères donc on a dit idem en bas donc un peu plus bas cette fois-ci pour rassembler nos livrets donc vous mettez on a 6 cm vous faites un repère à 1,5 un à 3 et un à 4,5 et là je viens me mettre à 1 cm d'accord je vais faire des petits trous donc c'est parti c'est ce qu'on va faire on fait on fait nos trois petits trous alors idem je vais me mettre à 1 cm pour faire mon petit repère 1 cm pour glisser mes livrets voilà donc maintenant qu'on a fait nos trous on va venir insérer nos livrets à l'intérieur donc voilà ce que ça donne sur l'extérieur je vais peut-être poser des œillets ici pour maintenir bien mes livrets c'est parti je pose mes œillets j'ai choisi des noirs voilà j'ai posé mes trois œillets je fais la même chose en bas on se retrouve tout de suite à plat donc pour le junk de Christelle je vais tout simplement voyez je l'ai mis dans sa petite boîte là donc ça c'est fait j'ai tout simplement le coller ici et sa petite carte ici voilà et je vais marquer Christelle dessus voilà et puis on va pouvoir relier maintenant nos trois livrets allez c'est parti je mets de la colle je viens à poser son joli junk voilà voilà je cherchais une façon de le mettre en valeur et puis là c'est accessible j'ouvre la boîte et puis je peux le regarder à souhait et puis les protéger franchement c'était une très belle réalisation alors je vais coller sa petite carte également je vais marquer son prénom comme j'ai fait pour vous toutes et puis je vais mettre un petit peu de décoration alors qu'est-ce que je pourrais mettre parce que c'est un petit peu dans les mêmes tons alors je pourrais mettre ces petites bottes là ça peut être sympa ouais ça me plaît bien alors j'ai quoi les patins à glace les bottes fourrées moi j'aime bien les petites bottes fourrées donc je vais coller les petites bottes ici je vais marquer Christelle en bas voilà donc là je mets de la colle voilà puis je vais positionner mes petites bottes c'est dans les mêmes tons je trouve ça sympa alors voilà c'est mignon ça me plaît bien je vous montre ce que ça rend c'est plutôt sympa c'est mignon moi je trouve ça rigolo donc voilà nos livrets sont faits je vais quand même mettre quelque chose également ici comme comme pour vous toutes alors ici je vais mettre vous savez ce qu'on trouvait aussi dans les décorations de Noël chez Action ces petits anges là ces petites poupettes donc je vais la poser ici en déco voilà un peu de colle chaude et puis je vais la mettre par exemple ici voilà je laisse dépasser ma ficelle volontairement j'aime bien bon bah maintenant qu'on a fini nos trois livrets franchement c'est sympa moi j'aime beaucoup alors je vais mettre comme pour les autres un petit peu de toile de jute alors je vais prendre jusqu'ici voilà le pistolet à colle chaude toujours bah ça rend bien c'est plutôt chouette je suis assez contente je sais pas ce que vous en pensez mais franchement la manière que j'ai pu réunir son junk c'est plutôt pas mal moi j'aime bien voilà donc maintenant nos trois livrets sont faits et bien on n'a plus qu'à rassembler alors pour ce faire on va le faire un par un d'accord et on va utiliser enfin j'ai envie d'utiliser cette cordelette là alors vous pouvez utiliser du ruban ce que vous voulez mais j'ai envie de ficeler cette cordelette donc c'est ce que je vais faire donc je commence par un livret hop par exemple celui-ci je viens le positionner je l'ouvre par le milieu je viens passer ma cordelette et je la passe également dans mon premier trou vous voyez de ma tranche d'accord parce que là le nœud il va être sur l'extérieur ok je vais faire un nœud sur l'extérieur alors je vais vous dire à peu près combien il vous faut parce que j'ai envie de mettre des petites breloques dessus alors on va prendre alors moi il va me falloir ah oui 40 alors je prends 60 cm et 3 fois alors on va voir si j'ai 3 fois la dimension donc vous mesurez par rapport à votre junk et vos livrets à l'intérieur alors j'ai uniquement pour 2 mais c'est pas grave je mettrai une autre ficelle pour celle du milieu par exemple parce que ça de la ficelle on en a pas mal d'ailleurs j'ai celle aussi que m'avait envoyé une petite abonnée là je sais plus si c'est Delphine qui m'avait envoyé cette ficelle elle est très jolie je vais l'utiliser également alors donc on vient passer notre ficelle à l'intérieur on ouvre en 2 hop on passe à l'intérieur et on ressort par l'autre petite roue le premier voilà j'avais envie d'utiliser cette ficelle après vous utilisez ce que vous voulez voilà et là maintenant je vais faire un nœud à peu près au milieu et les autres je vais les faire peut-être en cascade vous voyez mais là je le fais au milieu je le positionne au milieu celui-ci et je vais venir après mettre des petites breloques le long là ou des petites perles je vais voir donc le premier livret est passé on va s'occuper du deuxième livret maintenant donc là je peux prendre autre chose alors justement on va utiliser la cordelette là je crois que c'est Delphine qui me l'avait envoyé je ne me souviens plus trop mais elle va être bien utile en tous les cas donc on fait pareil on prend un livret n'importe lequel par exemple celui-ci qu'on va venir à poser là hop on prend la mesure on passe dans le trou voilà je tire je tire au maximum sachant que comme je vous disais je vais peut-être nouer peut-être un peu plus haut vous voyez je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire je vais vous montrer hop je prends une bonne longueur pour être à l'aise je vais vous montrer après donc là je vais venir ficeler par exemple à 5 cm du bord par exemple donc là le plus difficile c'est ça c'est de bien nouer parce que comme ce sont des fils ronds ce n'est pas évident ça glisse je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc je vais peut-être mettre un petit peu de colle chaude pour maintenir parce que sinon je ne peux pas faire mon nœud hop ce n'est pas évident je vais attendre que ça sèche un peu voilà je peine moins et hop je viens nouer d'accord donc je vous montre ce que je veux dire je vous montre alors le premier vous voyez je l'ai mis à peu près au milieu je l'ai ficelé à peu près au milieu et l'autre un peu plus haut et le prochain par exemple je vais le nouer un petit peu plus bas moi je trouve que ça peut être sympa d'intercaler comme ça on prend notre troisième livret il est gros c'est un gros junk un très gros junk alors troisième livret qui va donc se positionner ici je prends ma ficelle que j'avais déjà découpée tout à l'heure voilà je me mets au milieu voilà je viens la passer et je viens donc ici sortir mon petit trou et dans l'autre petit trou le troisième le troisième qui est ici voilà alors je referme là je vais venir plus bas donc là je vais le mettre à l'inverse il est en train de se sauver il est en train de se sauver voilà hop alors j'en ai un à ce niveau là à ce niveau là je vais peut-être le mettre à peu près je vais peut-être le mettre à peu près à ce niveau là donc idem je vais mettre un petit point de colle pour le maintenir parce que franchement c'est pas évident voilà voilà j'attends que ça sèche voilà et je viens ficeler voilà et là au moins ça bougera pas alors on a ficelé nos j'ai ficelé mes trois livrets je suis bien contente alors c'est énorme je vous l'accorde mais franchement c'est chouette merci beaucoup et donc maintenant on va venir je vais venir mettre une déco à l'arrière ici à ce niveau là j'ai envie de positionner cette étoile sur l'arrière et sur l'avant je vais vous montrer alors voilà donc ça la déco j'aurais pu le faire avant j'aurais été plus à l'aise bon c'est pas grave j'y arrive quand même malgré tout voilà et donc sur l'avant j'ai envie d'apposer alors des lettres en bois junk et j'ai envie d'apposer cette petite chose là un embellissement qu'on avait réalisé ensemble que je vous avais proposé un joli embellissement que je vous avais proposé le petit panier là avec la breloque noël donc j'ai envie de la positionner sur l'avant de mon junk et ici de mettre junk par exemple alors je viens écrire le mot junk donc je viens apposer mes petites lettres en bois sur le dessus comme ceci hop si vous avez du glossy accent vous pouvez en mettre et également du vernis à ongles ça marche aussi ça donne un joli brillant donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais en mettre un petit peu dessus pour que ça brille après vous pouvez mettre du vernis col ce que vous voulez du gel pailleté franchement on a du choix voilà donc là je trouve ça pas mal et donc je vais apposer comme je vous ai dit ici sur le bas comme ceci mon petit panier là que j'adore franchement super sympa voilà donc je viens mettre un peu de colle à l'arrière voilà et je viens le coller j'essaye de le centrer à peu près au milieu voilà j'appuie bien donc j'ai du vernis transparent comme je vous disais et je viens en mettre un petit peu sur mes lettres là pour que ça brille un peu et une fois sec bah ça sera pas mal du tout ça sera léger mais ça brillera ça brillera un petit peu quoi voilà 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 et je pense que tout le monde a du vernis transparent chez soi donc c'est quand même assez pratique voilà donc on va laisser sécher et puis on va s'occuper des petites breloques là et je vais insérer également le mini junk à Sydney voilà donc ça brille un tout petit peu j'ai laissé sécher je vous montre je sais pas si vous verrez ouais ça brille un petit peu c'est plutôt pas mal voilà et puis là ce système là un petit peu en décalé je trouve ça sympa donc là j'ai amené plein de petites perles que je vais insérer sur cette petite cordelette donc c'est parti j'ai pris plusieurs petites choses faut que votre trou soit quand même assez large parce que la cordelette elle est quand même vous voyez impressionnante alors par exemple celui-ci est-ce que ça va passer et bien non donc là le problème c'est qu'il faut trouver des gros trous alors là j'ai ce genre de perles qui faisaient à un moment donné chez Action donc le trou est suffisamment gros j'espère que ça va passer à l'intérieur oui super donc on en met une ou deux je vais essayer de mettre ce genre de petit coeur aussi dessus donc je m'aide toujours de mon enfile aiguille vous pouvez le faire aussi au crochet si vous avez alors est-ce que ça va passer oui voilà donc par exemple j'ai mis un coeur j'essaye de trouver avec un trou un petit peu plus gros alors est-ce que ça passerait ces grosses perles blanches là on va voir ouais bon ben moi je trouve ça suffisant je vais nouer au ras voilà voilà et je vais couper hop donc je vous montre voilà tout simplement petite breloque donc de l'autre côté je vais mettre aussi une petite perle genre je peux prendre du verre par exemple pour changer je pense que le trou est suffisamment gros et je vais m'amuser à faire ça sur sur chacun voilà ça passe et par exemple je peux mettre cette petite breloque là voilà qui devait faire partie d'un petit pendentif de chez action que ma fille a dû casser comme je récupère voilà et je viens nouer tout simplement voilà hop comme ça il y aura plusieurs choses sur ce junk et je trouve ça super sympa voilà voilà je viens couper donc je vous montre déjà voilà ce que ça donne voilà donc on a des petites suspensions c'est mignon hein c'est rigolo moi je trouve ça joli donc je vais faire ça sur tous et puis je vais accrocher le mini junk donc hein alors je vous montre ce que j'ai fait j'ai mis des petits coins dans chaque coin des petits coins dans chaque coin et je suis donc venue faire mes petits bijoux ça y est j'ai accroché le mini junk et voilà comment ça se présente donc vous voyez j'ai mis différents euh petites perles de de chez action hein qui font euh qui faisaient euh à un moment donné hein vous prenez des petites perles des petites breloques vous voyez comme ceci c'est mignon ça voilà et puis je trouve que ça embellit bien la tranche je trouve ça assez sympa et puis euh ton mini junk il embellit également avec le petit grelot là il embellit très bien donc je te remercie beaucoup voilà on a plus qu'à l'attacher en espérant que ça ça tienne bien sinon je viendrai renforcer hein alors donc je prends mon petit ruban rouge là donc vous prenez euh si c'est comme moi hein si la tranche fait neuf j'ai pris euh donc un ruban euh euh deux d'ailleurs deux rubans qui font 60 cm hein donc je vais les réunir ensemble hop voilà je vais passer de l'autre côté donc là c'est un super junk un bon gros bébé là que je vais ficeler en espérant comme je vous disais que ça tienne là mon système d'attache donc je vais pas trop forcer vous voyez je vais pas trop serrer parce que sinon ça va craquer voilà et voilà je trouve que doubler c'est plus joli un joli petit ruban voilà voilà ce que ça donne je trouve ça plutôt pas mal bah écoutez le voilà terminé le voici le voilà regardez regardez la tranche moi je trouve ça sympa hein ce système là hein je sais pas ce que vous en pensez le devant plutôt réussi aussi et puis les quatre coins donc que j'ai mis hein vous pouvez rajouter des guirlandes de la fosse neige éclatez-vous hein franchement moi je vais m'arrêter là pour celui-ci euh j'espère que ça vous aura plu euh ce junk de toute façon c'était euh pour présenter vos créations ça me fait comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises un joli souvenir de Noël et je vous remercie encore pour votre bienveillance et je vous fais des gros gros bisous à très vite c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti.